... ... ... matinée stressante de nos créateurs. En fait, il s'agit là de voir ce matin de faire la sélection du concours de talent de créateurs, qui met en compétition 11 jeunes créateurs, qui ont donc été des créateurs incubés pendant cette année de formation. Alors, les critères seront très simples. Le candidat viendra devant nous ici avec un modèle. Et ensuite, il y aura donc la présentation du projet en 5 minutes. Et ensuite, on passera au jeu de questions et réponses. Donc, les candidats, on est bien d'accord qu'on a juste 5 minutes pour pouvoir présenter son projet. Et chrono en main, on aura le temps de vous. On pourra vous couper si vous dépassez. Alors, est-ce qu'en backstage, ils sont OK ? Doreen, bonjour. Ça, c'est son portfolio que vous pouvez regarder. Mademoiselle, à vous la parole, juste en dessous. Alors, le chrono, quand vous êtes prêts, vous nous faites savoir, on lance. Est-ce qu'on est prêts ? Chrono, parti, 5 minutes. Honorablement du jury, les distingués invités, bonjour et bienvenue. Je suis Dorine Savo-Mrono, créateur de la marque Tandon. J'ai eu comme spécialité dans cette collection le perlage. Pourquoi le perlage ? Depuis les années, les merveilles naissent dans l'association des pères, des strats et des paillettes. Ils vont être beaucoup plus présents, beaucoup plus originales, pourquoi pas ? Chacun peut apporter sa touche personnelle et réaliser quelque chose de vraiment beau, de vraiment original. Je vous remercie. Donc, vous avez terminé, mademoiselle ? Très bien. Donc, on va... Je voudrais tout simplement signaler au public que les candidats sont jugés. Notre première femme qui est à côté de Jean-Philippe, il s'agit de Lisette Zoha, qui est elle-même une ancienne incubée et qui a été principalement la professeure de tout ce qui était patronage et couple pendant cette session de formation. Ensuite, nous avons ici madame Tekla Borch, qui est la directrice de l'Institut Goethe. À côté de Tekla, nous avons Patrick Augel, qui est le directeur délégué de l'Institut français. Au bout de la table, nous avons M. Jean-Philippe Corlin, qui est le directeur de production de cette semaine de la mode. Et juste à côté de moi, nous avons Marcus Davy, qui est le conseiller politique du Haut-Commissariat du Canada, qui est le parrain de cette édition. Alors, si nous pouvons continuer, mademoiselle, merci, vous pouvez vous retirer. Mademoiselle, une fois que vous êtes prête, on lance le chrono. Est-ce que vous êtes prête ? Très bien, c'est parti. Mesdames, Messieurs, pour vous dire que vous soyez la bienvenue dans la création de la mode. On respire, ça va, je vais vous parler de la mochée. Pourquoi liberté ? Ce thème, j'ai pris ce thème, liberté, par rapport à mon Dieu, que je suis performée dans le changement de la production de la femme et de la famille des Aouni-Frois. Liberté parce que la base, la formation, les jeunes filles, au cancer, se produisent par rapport au domaine qu'ils ont choisi. Par rapport au domaine qu'ils ont choisi, soit... Mademoiselle, reste tranquille. Merci. 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 Assez quand même, c'est libre. Juste, pas la libre. C'est pas autrement que vous pouvez commencer comme ça, normalement, donc, tranquillement et lentement. Donc, merci. ... ou peut-être qu'il n'y a pas de lien. Il y a un lien. Le lien avec la création, parce que parfois les vêtements sont amples. C'est pas fait du fort. On se sent libre dans cette émission. Dans le sens de... Dans le sens de la formation, pourquoi ? Liberté. Liberté parce que les jeunes filles se sentent plus que dans le domaine de la mode. Parce qu'on l'a dit que le domaine de la mode, c'est un peu et un peu. Il ne faut pas s'en sortir dans la vie, dans le domaine de la mode, avec ce travail. Ok, j'ai deux questions. J'aimerais que vous parlez un peu de votre projet. Les régions du Cameroun plus spécifiquement, ou bien, est-ce une inspiration personnelle ? Ça fait l'allusion à l'Afrique en général. Vous avez aussi d'autres expérimentations avec le rafia, de vraiment créer la mode avec. Donc, un peu plus que les éléments décoratifs. Bonjour, mademoiselle. Posez votre dossier et prenez place. Récupérez les deux. C'est parti, mademoiselle. Cinq minutes. Présentation. Bonjour, chers membres du juriste. Bonjour. Nous nous réunions de l'opportunité que nous vous êtes offertes pour présenter l'objet de votre collection. En fait, la démarche de nos proches, qui sont là-haut, qui se bouveillent sur nous, sous forme d'anges. Alors, je vous ai présenté ma collection avec des formes angéliques. Vous voyez ? Ma collection ici est appelée inglesse, c'est-à-dire hanche, en inglesse, en néhondo. J'ai voulu représenter un travail sceau sous une collection monocrof. Et soyez, vu le tissu, la soie, j'ai voulu représenter les formes de la femme. Être sexy, avec un tissu d'op. Commendons aux mannequins qui portent le vêtement de ne pas arrêter de circuler. Il faut bouger, mademoiselle, pour que le jury puisse se rendre compte et le publier. Ça va, mademoiselle ? Restirez. Tout va bien. Est-ce que vous avez fini votre présentation ? Très bien. La candidate a fini sa présentation. Mande du jury, avez-vous des questions ? Vous voulez nous parler un peu d'une dope ? Sa fabrication, le sens symbolique qu'a ce tissu ? Le dope, dans mon avis, là, c'est un tissu purement traditionnel. C'est vrai, ce sont les initiés qui les portent. Et là, j'ai voulu, c'est ce tissu, c'est le tissu, c'est le tissu acheté à la main. Ça prend vraiment énormément. Combien vous pouvez le vendre pour que ça soit rentable pour une entreprise ? Oui, parce qu'il y a les coûts de dépense, parce que comme je ne travaille pas seule avec les gens qui ont le tissu au village, il y a leur coût. Si vous voulez vendre ça à moi, qu'est-ce que vous allez dire ? Est-ce que c'est quelque chose que je peux porter ailleurs et que ça a conduit ? Si il y a une femme canadienne qui voudrait acheter le vêtement, comment tu peux convaincre ? Quelle est la suite pour le client ? Est-ce qu'on peut le porter à l'étranger ? On peut bien le porter à l'étranger, en plus ça va valoriser aussi le tissu de mon beau pays. Oui, parce que je veux mettre en avant ce tissu, je veux vraiment qu'il soit en avant. Comment vous répondez aux clients camerounais qui ne viennent pas de la région de l'Ouest, donc leur tradition n'est pas forcément le DOP, donc le convaincre de porter le DOP, parce que c'est aussi une question d'identité. Mais là, j'ai bien compris, c'est quand même aussi dans la promotion de quelque chose du Cameroun. Donc comment vous répondez aux femmes à convaincre de porter le DOP ? Bon, déjà, le DOP est tellement reconnu, lorsque quelqu'un voit que c'est l'original, déjà il se retrouve dessus, donc je l'ai fait. Mesdames et messieurs, chers invités, mesdames et messieurs les jurés, bonjour. Bonjour, je m'appelle Kenya Dogmo Daniel et je suis là devant vous pour vous présenter le projet Ocho Room. Alors, Ocho Room, c'est un concept store d'art et de mode créé en août 2022 pour ce qui est de la version digitale, qui a pour but d'exposer et vendre une sélection unique de produits qui se connectent à un thème général et évoquent un lifestyle particulier. Les produits sélectionnés et exposés seront rassemblés auprès de différentes marques, designers ou artisans et ils couvriront différentes lignes des arts décoratifs avec, entre autres, la mode, la beauté et le décor. Comme nous le savons tous, la mode est avant tout motivée par la pureté d'un besoin créatif. C'est pourquoi Ocho Room, par son aspect multiculturel, sublime non seulement un processus créatif visuellement convaincant que socialement responsable. La sociologie nous éclaire sur la façon dont l'identité est liée à la consommation et comment les biens de consommation jouent un rôle important dans les traditions et les habitudes à travers le monde. Donc, comment vous connectez ça ? Donc, quelle est votre approche aussi, aussi dans un contexte au Samaroun, où la consommation aussi des habitudes est peut-être beaucoup moins que dans d'autres pays au monde entier ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ici, dans ce contexte du Slow Fashion, ou comment vous avez approché cette journée ? Un peu plus concrète peut-être. Pardon ? Un peu plus concrète peut-être avec les actions. D'accord, d'accord. Alors, pour ce qui est du projet, qui est Ocho Room, la conception d'un concept store, on va aborder la Slow Fashion dans le sens où c'est nous qui avons dicté les orientations des créateurs avec qui on va travailler. Donc, on va leur imposer un canevas qui leur dira qu'il faut produire en respectant certaines normes durables. Et pour ce qui est de cette collection en particulier, on a utilisé des matières qui sont faites en coton et donc qui respectent un minimum l'environnement. Pour ce qui est du DIN, parce que je parle précisément du DIN, parce qu'on sait qu'au niveau production, ce n'est pas le tissu le plus respectueux de l'environnement, mais la durabilité du DIN vient de sa longévité dans le temps. C'est-à-dire que c'est un textile qui peut être réutilisé à maintes reprises dans plusieurs domaines du showroom. Donc, c'est dans ces aspects-là que je gère la Slow Fashion et dans la quantité de production de nos collections. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sera produit en masse. Alors, moi, j'ai juste une petite question, même si je n'ai pas le droit d'en poser. Vous parlez beaucoup de nous. Nous, c'est qui ? C'est vous ou c'est l'entreprise que vous voulez mettre en place ? C'est l'entreprise. Je parle de nous parce que l'entreprise va travailler avec beaucoup d'artisans et autres designers. Donc, il ne s'agit pas que de moi dans ce projet. Ça marche. Allumez-lui le micro. Allo. Honorables membres du jury, distingués invités, bonjour. Bonjour. Je suis Rosalie Maïbesso, originelle de la région de l'Extrême-Nord-Cameron, arrondissement de l'Église-Guiste, département du Mayokani. Déjà, je remercie le CCMC de me permettre de présenter pour une première fois de ma vie, ma première collection. Merci grandement. Le thème de ma collection s'intitule « Bi ». Bi, qui veut tout simplement dire « Oh, en ma langue maternelle ». Pourquoi « Oh » ? Pour moi, la couture, c'est toute une vie. Et comme on a coutume de le dire, l'os, c'est la vie. Alors, on a coutume de dire que la mode se démaude, mais le style, lui, ne se démaude pas. Donc, pour moi, la couture, c'est toute une vie. La couture est un métier fort. Et après, vous faites un traitement particulier des graines ? Pas du tout. Comme je le disais tantôt, c'est tout à fait naturel et ça s'entretient tout seul. D'accord, merci. Et donc, ce sont des produits qui sont coûteux pour fabriquer le vêtement ? Dieu merci, ce n'est pas très coûteux, mais vu qu'il faut se déplacer pour aller au nord, chercher les artisans pour avoir une quantité suffisante, les coûts reviennent un peu plus chers. D'accord, merci. Je vous en prie. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu de votre projet à venir ? Mon projet à venir, mon projet au départ, c'était ouvrir une maison de couture. Mais avec la formation qu'on a eue au CETMC, on nous a fait comprendre qu'ouvrir une maison de couture, c'est un peu trop osé. C'est beaucoup d'années d'expérience. Donc, je me suis un peu descendue de mon nuage. Mon projet serait d'ouvrir une maison de couture, un atelier de couture qui me permettrait de produire des vêtements afin de les commercialiser et fournir des vêtements prêts à porter aux différentes boutiques, si Dieu me le permet, bien sûr. Inch'Allah. Vous faites ce que vous voulez. Allons. Cinq minutes de présentation. D'accord. Bonjour tout le monde. Chers membres du jury, distingués invités, bienvenus. Je me nomme Yvanna Mwangé, étudiante en fashion design. Et si je me présente devant vous en ce jour, c'est pour vous présenter mon thème qui s'intitule « Revive upcycling ». Qu'est-ce que c'est upcycling ? L'upcycling, le recyclage ou le recyclage valorisant, consistant à récupérer des matières ou des produits dont on n'a plus l'usage afin de les transformer en matériaux ou produits de qualité ou d'utilité supérieure. C'est-à-dire que c'est-à-dire que l'avenir de la planète en général et celle des êtres humains en particulier sont nos priorités. Raison pour laquelle nous avons décidé d'étendre le « slow fashion » au Cameroun dans le but d'amoindrir les effets de la pollution sur le plan social, économique et environnemental. La solution que nous prenons face à ce problème est la valorisation de l'upcycling, l'utilisation des articles de seconde main pour soit renouveler, soit les sorties de leurs fonctions utilitaires de barres. Nous proposons des vêtements récits. Alors, comme celui-là, je me demande est-ce qu'un parent peut laisser son enfant de 18 ans arborer ce type de pantalon ? Ou alors, quand la personne achète, est-ce que tu proposes autre chose en dessous ? Parce que j'ai vu pas mal de silhouettes là vraiment osées, j'ai osé, hein. Donc, je me demande comment, qu'est-ce que tu as prévu pour que ça ne choque pas trop la vue de ceux-là qui verront vos clientèles porter ces vêtements ? Madame, je ne suis pas pour l'exposition de l'amisté de la femme. Raison pour laquelle il est prévu que la viande qui achète sa tenue, on ne prépare quelque chose pour elle en dessous. Là, nous sommes dans un contexte de mannequin, raison pour laquelle c'est un peu comme vous voyez là. Mais sinon, la femme, on va cacher son corps, elle ne va pas marcher comme ça. Et juste, d'un point de vue production et d'un point de vue de vente, une pièce comme celle-ci, il est difficile de la déployer en plusieurs exemplaires. Donc, est-ce que tu fonctionnes en pièce unique ou est-ce que tu... Comment ça marche d'un point de vue business ? Dans ce genre de cas, avec ce genre de pièce, je fais deux exemplaires. Pour ne pas avoir... Déjà, je n'aime pas la ressemblance. Non. C'est pour pouvoir rassurer le client de l'authenticité du vêtement et l'unitenticité de la création. Je veux dire, surtout qu'elle ne va pas se retrouver en route avec quatre autres, mais avec des quadruples. Non. Deux, pas d'autre. Alors, je voudrais juste préciser que si... Allons, Sybène Bazel, vous avez cinq minutes. La route est un langage qui se crée dans le vêtement pour interpréter la réalité. Ça, c'est d'après Tarte Lagafine. Moi, un peu du jury, les papes, les mamans, on aura à vous les inviter. Bonsoir. Alors, chaque année, le CCMC organise une semaine... On respire, on respire, on respire. Ma passion à moi, c'était l'amour. Donc, lorsque j'étais... C'était et c'est toujours l'amour. Donc, lorsque j'étais petit, papa me disait, après les études, tu fais tout ce que tu veux. Malheureusement, un BDS qui fait la culture, tu pourras faire l'école, enseigner en même temps. Voilà. Mais après, ça y est, je me disais quelque chose qui me disait à l'œuvre. Et même aussi, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. L'argent, il n'y en avait plus. J'ai commencé à travailler dans une petite chambre où j'ai vivé avec mes 15 heures. De la petite chambre, je suis allée dans un petit studio où maintenant, c'est moi qui payais. J'ai continué à travailler, des petits sociaux. Je suis allée dans un grand studio. Allusion au cycle, déjà. J'ai dévolué le cycle de la vie. Cette chaîne-là, ça représente l'or. Quand il est né, il a ses devoirs. Il est enchaîné avec tout ça, les problèmes de la vie et tout. Et après ça, on a une derrière. La première tenue est toute couverte de chaînes. Mais des chaînes en or. C'est qu'on est enchaînés. Mais l'or, c'est quoi ? C'est l'espoir. C'est l'espoir parce qu'on dit que c'est l'espoir qui fait vivre. Tant qu'on n'a pas espoir, vraiment, on est tous. Et tant qu'il y a espoir, il y a la vie. Donc, ma collection, vous êtes au début, on a des chaînes. Mais au fur et à mesure qu'on monte, les chaînes tombent et laissent place à la lumière. Comme cette tenue, par exemple, elle fait partie des premiers modèles. Vous voyez, il y a encore assez de chaînes. Mais il y a des chaînes, elle est enchaînée et là, on a de l'espoir qui est en train de monter. La lumière, ça continue à s'assoir. Et au plus, on va avancer. Là, c'est toujours cette lumière qui va envahir. Et notre dernière pièce que vous allez voir là, elle est toute en or. En fait, c'est cette lumière que nous recherchons chaque jour. C'est cette lumière. C'est en fait ça. C'est une lumière blanche que j'aime bien. Parce que c'est l'une des stars de la mode du Cameroun. Pour le moment, devant la scène, la vidéo pour une lumière. Et même, madame, pour rapporter, il y a une taille pour vous aussi. Parce que vous êtes aussi notre star, madame. On se retrouve un peu partout. D'accord. Merci. Le deuxième vêtement. Une star. Vous avez le temps de vous préparer. On va accélérer un petit peu. Parce qu'on est en train de déborder sur le temps. Stéphane Diboti se prépare. Alors, quand vous êtes prêtes, mademoiselle, à vous. Bonsoir. Bonsoir, chère Mme Béjorie. Merci d'être là. Merci d'être là. Aujourd'hui, en fait, je m'appelle et m'en faites une application de mon autre ami et de mon prénom, de Émagou et de Pierre S. Et ainsi, par rapport à ça, j'ai fait aussi un grand pommage à ma mère qui a bien voulu me donner ces différentes appellations. Aujourd'hui, par rapport à mon travail, j'ai décidé de travailler sur l'identité, par rapport à la couleur. Et mon truc qu'est-ce que j'ai essayé de développer par rapport à la mode, c'est ce que c'est qui es-tu ? Qui es-tu qui est une intégration qui peut parler à tout le monde ? Donc, par rapport à ça, j'ai essayé de faire valoir, en fait, la femme à travers la couleur, le comportement, les sentiments, les ressentis, les faiblesses, les forces, à travers les sentiments et à travers la couleur qu'elle reflète. Et là, j'ai nommé ce modèle Alexandra. Alexandra, qui est une femme de mon entourage, qui a tellement de plaisir de mettre en fait, c'est porté sur ces couleurs principales, du noir, du blanc, du jaune, du rouge, du violet et du bleu. Par rapport à ça, oui, monsieur, on trouve des solutions, mais elles ne disparaissent pas. Ça nous sert de leçon, ça nous sert à avancer, ça nous sert à rencontrer cette difficulté, la prochainement et la dépasser sans vraiment se... Très bien. Merci mademoiselle. Ah, une autre question. Quand vous êtes prêts, à vous, monsieur. Faites attention à cette bouteille qui va se verser sur votre table. Fermez-la. À vous. Bonsoir, chers membres du jury, je m'appelle Yvongueté Djibouti, qui m'en s'appelle Pannes. Je suis candidat à la 13e édition du Forum des métiers d'amour. Et cette année, le thème qui nous a suivi le Forum est... Notre thématique porte sur la mode d'esprit. C'est ce qui m'a permis de mettre en évidence, de mettre sur le sujet qui porte sur l'égalité de sexe. L'égalité de sexe, c'est des signes en principe selon lequel les femmes et les hommes devraient recevoir un traitement égale sans tout va être. Le projet économique, tu disais que toi, tu es de Douala, c'est ça ? Tu parlais de Douala tout à l'heure. Oui, je parlais de Douala justement parce que je vise Douala, parce que Douala est une ville assez vaste dans le domaine économique. Et après les observations, pendant trois ans dans les études, je remarque que les commerçants à Douala sont... Bon, à Jérôme, on dit plutôt que c'est ce qui est fait de moi à Douala pour faire vendre ici. Donc, à Douala, je trouve que c'est ce qui est fait de moi à Douala, quand vous êtes prêts, allons-y. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis Jordan Noah et je défends aujourd'hui le projet Jordan Noah. Je commencerai mon propos par cette citation de M. Francis Kéret, qui est le premier africain à avoir le prix publicuel d'asciteur, qui a dit « Si vous voulez vous développer, il faut embrasser la tradition ». En effet, dans un monde en perpétue à l'évolution, et surtout dans un contexte concurrentiel, il est important de ce qui est marqué et de montrer qu'on l'on existe en fait. Et surtout s'affirmer au travail de notre identité, notre culture, et surtout notre savoir-faire local, tant pour moi. Afin de mettre au continent devant de la scène et montrer que l'Afrique aussi peut, face à une demande de plus en plus croissante, le projet Jordan Noah. Alors, ça, c'est qu'il en deux volets, à savoir la création d'une unité de production de vêtements de prêts à porter haut de gamme, comme vous pouvez le constater dans le lookbook de la tenue qui passe et la tenue que vous pouvez voir affichée là. La création d'un site internet et boutique Instagram pour la communication et la commercialisation de ces produits qui sont en fait. Nous disposons déjà d'un emploi, d'une main d'oeuvre grandissante, afin de mieux gérer la production, mieux gérer les flux et les délais de production, et surtout mieux gérer la qualité de nos productions. Les vêtements communs que nous produisons ensuite seront mis à la commercialisation, tant sur le plan national qu'international, via notre site internet que nous comptons, Criby, et notre boutique Instagram, et les autres plateformes de vente en ligne, car la place digitale que nous nous ouvrons est très importante. Et un accent sera mis sur les visuels. Pendant, je disais, mais qu'on a essayé de révisiter avec nos produits locaux, avec nos savoir-faire locaux, avec nos connaissances locales. Aujourd'hui, c'est la tenue qui est mise en avant, mais pourquoi pas demain, le tisser de Fouman, le Ndop, le Ouest, les tissages de Fouman. Pour terminer, je dirais que le projet Jordan-Noir est un projet rentable, au vu des... Vous avez vu le pire mécapitulatif de l'eau rouge et le noir. L'eau rouge, en fait, représente l'élégance. Le rouge, c'était la couleur de ma grand-mère, enfin, une des couleurs privées de ma grand-mère. Elle, parce que ça représente l'élégance, ça représente la séduction. Je pense que la femme moderne, c'est tout ça. C'est une farine élégante, classe, séduisante. Le noir, c'est un peu un hommage personnel à ma grand-mère, c'est ma façon pour moi de le dimercier, c'est la façon pour moi de faire le deuil. Et le blanc, c'est la pureté, c'est la sensibilité, c'est l'originalité, c'est l'espoir d'une affaire de meilleure, c'est l'espoir d'un continent, et surtout d'une marque jeune, grandissante et un bel avenir à notre marque. Alors, le vert, c'est la... Merci de me passer la parole, chers membres du jury. Bonjour et merci de me passer la parole, chers membres du jury. Bonjour aussi à tout le public de l'ordre. Jésus-Christ, je me nomme. Je suis le promoteur de la marque de vêtements prêts à porter, You by You. Expression en langue, le médium va parler dans la région de l'Ouest, plus précisément dans le département d'Undé, et qui signifie en français, que vous pourrez serre pour toi. Cette dernière met en avant un grassage et un panaché culturel du patrimoine vestimentaire des peuples africains, asiatiques et occidentaux, comme le décrit explicitement la silhouette face à vous, qui est un composé de perfecto, vêtements intemporels de la mode, revisité avec du bon tissu, un col au brûlé, un chichénisé kimono qui nous rappelle justement cette culture asiatique à l'intérieur du perfecto, un pantalon et une maison bouffante nous rappelant la robe traditionnelle espagnole par excellence. Tout ceci, faisant... J'aspire ainsi, mais qu'on emploie une structure à taille humaine qui prône le professionnalisme et le dialogue et être loyal à ceux qu'on vous serait un prévitable sans-feu pour moi. En effet, tel que titulage de mon expérience, de mon propre atelier comprenant trois employés, m'a permis d'approfondir des connaissances, de gestion, d'un peu plus et en ressources humaines. Mais habité par cette envie constante de progression, mon souhait est celui de mettre en place une véritable entreprise de mode qui prône les valeurs d'une mode consciente, qui a un sens, qui a un but de cette collection capsule You by You, qui est l'une des figures de groupe, si ce n'est la figure de groupe du mode qui s'exprime. Je vous remercie, monsieur le jury, et je vous prie de recevoir l'assumance Et au niveau de la production, tu vises une production en série de ces modèles ou on est sur des pièces un peu uniques ? Comment est-ce que ça se passe ? Au niveau de la production, les pièces sont plutôt uniques. Après, c'est seulement un peu de prête à bordée, donc il y aura des vêtements qui seront pris en série et après, il y en a qui seront faits uniques, en pièces uniques. Là, on est un peu comme une autre table. On va revenir un peu sur le choix de mixer pour les tissus parce que c'est une très grande variété pour l'offreur. En fait, le choix de mixer différents tissus est venu du fait que nous avons constaté avec les derniers événements que l'humanité qui est menacée à travers le Covid-19 comme on a dit tout à l'heure dans le même temps. Le changement climatique aussi. Et là, on sait que la mode doit s'exprimer. La mode doit être porteuse de messages. Et puis, cette roche qui était plutôt jolie, pourquoi ce contraste? Ce contraste était en réalité, je savais que vous m'avez dit à la Tunis, il y avait juste une perte pour le sujet. Je suis en train de dire que quand on est seul, on existe, on peut prier, mais quand on est ensemble, on est beaucoup plus présents, beaucoup plus matants et il y a beaucoup plus de l'église. On peut vous applaudir. Donc maintenant, je vais vous demander de se retirer et de se retirer pour aller dans la boutique de cette commune pour la délibération. Merci. On va continuer dans l'espace. L'espace est ouvert et nous nous verrons demain pour les résultats finaux. Merci à vous.